Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons une des sources d'inspiration de Pierre Soulages, il s'agit de la statue menhir de la Verrière. Ce monolithe engrais fait partie d'un ensemble d'oeuvres datées dans les environs de 3200 à 2200 avant Jésus-Christ. Les statues menhir représentent différents personnages, reconnaissables aussi bien par leurs caractéristiques morphologiques que par leurs attributs. Parmi les oeuvres de ce type aujourd'hui conservées au musée Fenaille de Rodez, celle-ci est la préférée de Pierre Soulages. Son caractère abstrait intéresse particulièrement l'artiste. Au centre de la sculpture, les archéologues ont identifié un objet qui s'apparenterait à un poignard surmontant une boucle de ceinture. Sur les flancs, les cannelures figurent les plis d'un long manteau. En lien avec l'art de Pierre Soulages, les entailles dans la pierre peuvent nous évoquer la matière striée des outres noires. L'aspect rugueux du gré peut lui renvoyer aux matrices d'eau forte en cuivre ou à leur reproduction en bronze. Cette oeuvre, prêtée par le musée Fenaille de Rodez, s'intègre parfaitement au parcours de visite de l'exposition permanente. Nous vous invitons à venir la découvrir au musée Soulages. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada